France Culture, avec Philosophie, Géraldine Mullman Nous vous proposons cette semaine d'explorer les questions philosophiques qui parcourent l'oeuvre Harry Potter. Cette série de 7 romans, écrite par l'écrivaine britannique J.K. Rowling, est publiée entre 1997 et 2007. Cette oeuvre a donné lieu à 8 films, produits par la Warner Bros, où nous puiserons parfois certains extraits. Mais nous n'oublierons pas que Harry Potter est d'abord un texte, traduit en français par Jean-François Ménard. Texte pour enfants et adolescents, entend-on parfois, mais ce jugement nous paraît réducteur, évoquant peut-être un des intérêts assez classiques et regrettables de certains amateurs de littérature pour les contes. Comme d'autres très grands contes, Harry Potter touche à des logiques complexes, psychanalytiques, politiques, sociales. Il s'y travaille des enjeux philosophiques qui ont de quoi nourrir tous les cerveaux. C'est une oeuvre qui pose avec acuité le problème du mal, la question aussi du pouvoir et des limites de celui-ci, ou encore l'énigme que constitue l'activité de pensée, rusée, étonnante, dont la magie n'est peut-être qu'une métaphore suggestive. Le personnage de Harry a quelque chose d'un anti-Peter Pan. Précisément, il se construit à travers toutes ces logiques et questions difficiles. Il ne cesse d'évoluer et tous ses problèmes sont greffés chez lui sur une histoire infantile traumatique. C'est de tout cela que nous allons parler cette semaine dans cette série consacrée à Harry Potter. Nous laisserons de côté les prolongements plus contemporains de cette oeuvre, notamment la pièce de 2016, Harry Potter et l'enfant maudit. Nous ne traiterons pas non plus des autres écrits de J.K. Rowling, pas plus que de ses interventions publiques récentes qui font volontiers polémique. Nous resterons concentrés sur ce qu'en d'autres temps on appelait l'espace littéraire de cette oeuvre, sur son imaginaire stupéfiant et sur les réflexions philosophiques qui s'y déploient. Premier épisode aujourd'hui, les multiples visages du mal dans Harry Potter. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir la philosophe et sociologue, nourrie aussi de théories psychanalytiques, Sabine Delgesco. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Paris-Dauphine. Sur le sujet de notre émission d'aujourd'hui, le mal dans Harry Potter, vous avez notamment publié Harry Potter ou les chemins insolites de la résistance dans la nouvelle revue de psychosociologie en 2009 et La femme qui chante, travail de culture et destructivité dans la revue Chimère en 2021. Et bienvenue aussi à Olga Danziger, étudiante en histoire de 21 ans. Bonjour. Bonjour. Vous avez été une avide lectrice de Harry Potter pendant votre adolescence et la jeune adulte que vous êtes aujourd'hui a bien voulu venir chez nous, analyser avec nous ce qui a compté pour vous dans cette oeuvre et peut-être compte toujours. Il y a notamment, c'est évident, une allusion aux nazis dans Harry Potter et à tous ceux et à toutes celles qui l'ont combattu. L'histoire nous occupera donc beaucoup. Olga Danziger, c'est une chose qui occupe aujourd'hui vos études. De toute évidence, l'histoire est un des matériaux à solliciter pour analyser le problème du mal dans Harry Potter. Non, écoutez, des détraqueurs qui se promènent dans une banlieue moldue et qui croissent par hasard un sorcier. Les chansons infinitésimales. Je veux que quiconque puisse croire que les détraqueurs étaient là par hasard, monsieur le ministre. Je pense ne pas vous avoir bien compris, professeur. Les détraqueurs sont placés sous le contrôle du ministère de la Magie. C'est idiot de ma part, mais j'ai cru, pendant un bref instant, que vous suggériez que le ministère avait ordonné l'attaque de ce garçon. Ce serait inquiétant, en effet, madame la sous-secrétaire. Aussi, je pense que le ministère va mener une enquête approfondie afin de savoir ce que deux détraqueurs faisaient si loin d'Azkaban et pourquoi ils ont lancé une attaque sans autorisation. Il y a quelqu'un, bien sûr, qui pourrait avoir ordonné l'attaque. Cornélius, je vous conjure d'entendre raison. La preuve que le seigneur des ténèbres est de retour est irréfutable. Je n'y crois pas. Le seigneur des ténèbres pourrait bien être de retour à l'école des sorciers dirigée par Dumbledore, qu'on entend là. C'est une évidence. C'était un extrait du cinquième film de la saga Harry Potter, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, réalisé par David Yates, en 2007. Olga Dandziger, ce seigneur des ténèbres, il évoque à l'évidence quelque chose de politique. Ça se passe dans un ministère, cette discussion. Est-ce que vraiment il y a des exactions qui laissent penser qu'un ancien tyran est de retour ? Est-ce que cette allusion quasi explicite au nazisme a été un enjeu pour vous dans la lecture d'Harry Potter ? Quelque chose d'important, cette façon dont une certaine mémoire d'un totalitarisme du XXe siècle est là, en quelque sorte, digérée et réélaborée ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un vrai rapport à l'histoire qu'on retrouve dans l'œuvre, avec d'une part la figure de Voldemort et son retour, mais aussi cette allusion au passé sombre qui existe dans la saga, avec d'une part l'opposition entre Dumbledore et Grindelwald, dont le combat final a lieu en 1945. Donc évidemment, un clin d'œil... Grindelwald était un sorcier dans la jeunesse de Dumbledore qui a eu des vraies envies de puissance, qui a commencé à faire de la magie noire, et à l'époque, le jeune Dumbledore était très séduit par ce personnage, n'a pas vu le problème. Et c'est plus tard, lorsqu'un autre mage terrifiant, Voldemort, est revenu, que Dumbledore a compris que l'excès de puissance cachait quelque chose de terriblement maléfique. Tout à fait. Et donc cette figure, en fait, du mal qui a été, qui a eu lieu, et il y a aussi cette question du retour et du déni par rapport au retour, donc ici représentée par le ministère de la magie et leur organisation judiciaire, le Major Magot, avec toute cette question aussi de voir le mal en face. Et ça, ça fait un vrai écho historique aussi à la question de comment on voit ce qui se trame dans l'ombre, comment les totalitarismes, ou en tout cas les régimes hostiles au système démocratique, peuvent commencer en fait dans l'ombre et commencer à grandir et à accroître avec le déni conscient ou pas de la population et du système politique. Alors il y a notamment ce ministère de la magie qui s'appelle Cornelius Fudge. Fudge, ça veut dire en coulant, il n'est pas au niveau de ce qui se passe politiquement. Ah oui, non. Est-ce que vous pourriez aussi expliquer un petit peu qu'effectivement Voldemort, dont nous allons parler, je l'ai nommé, on va voir pourquoi on a tant de mal à le nommer, pour quelles raisons ? L'eugénisme de Voldemort ne fait pas de doute, c'est quelqu'un qui croit dans les sorciers de race, alors qu'en réalité, il y a dans l'univers de Harry Potter des sorciers qui naissent dans des maisons d'humains. Alors les humains non sorciers, ça s'appelle les moldus, et parfois les maisons de moldus accueillent un sorcier, comme la mère d'ailleurs de Harry Potter. Cette eugénisme, cette racialisation de tout, évidemment, est encore, met de l'eau au moulin, disons, des enjeux de mémoire qui sont frappants dans cette oeuvre. Oui, tout à fait. Oui, il y a la persévérance, en fait, de ces stéréotypes, entre guillemets, raciaux au sein des sorciers, qui, malgré la modernité, malgré aussi les combats contre des mages appliquant ce genre de politique, il y a quand même une persévérance de ce genre de préjugés, même à Poudlard. Donc, Sabine Delzesco, il y a bien sûr beaucoup d'autres choses dans Voldemort que simplement une image du nazisme. Enfin, il y a quand même cette image. Et notamment, il est entouré d'une milice de mange-morts, dit le texte, qui évoque énormément les SA, en fait, la Sturm Abteilung, c'est-à-dire détachement pour la tempête, Sturm, ça voulait dire ça, dirigé par Ernst Röhm, qui produit ensuite les SS, mais que Hitler a laissé, pendant les années 30, agir, avec un déchaînement de violence. Cette allusion historique, est-ce que vous pensez que c'est une grande œuvre pour essayer de remettre le nazisme au cœur de notre imaginaire, en le réélaborant, certes un peu librement, mais pour qu'il colle, au sens vraiment d'adhérer à nos imaginaires ? C'est une bonne question. Alors, le nazisme, je ne sais pas, il le reprend comme l'avait repris la saga aussi des... Je perds le... Le seigneur des anneaux, excusez-moi. Là, c'était vraiment très clairement exprimé par Tolkien, mais par contre, ce qui, moi, m'a intéressé, c'est la question de la destructivité, toujours résurgente, et on le voit aujourd'hui encore. Donc, c'est le nazisme, mais c'est aussi les totalitarismes, en tout genre. En tout genre. Est-ce qu'il est important, peut-être qu'on se rappelle, qui étaient les parents de Harry Potter ? Lily et James Potter faisaient partie d'un réseau de résistance qui, à l'époque, avait lutté contre Voldemort. Est-ce que le fait que Lily ait été tuée tenant Harry, le bébé, dans ses bras, est-ce que ce n'est pas l'image décisive pour Harry ? Parce que lui n'a pas été tué, vous allez nous dire pourquoi. Ce n'est pas l'image décisive qui fait que, en réalité, pour battre, pour combattre à son tour contre Voldemort, il devra garder en tête cette image d'amour absolu de sa mère qui s'est finalement sacrifiée pour le sauver, lui. Oui, donc effectivement, James et Lily Potter sont intégrés à un réseau de résistance de la première heure contre Voldemort. Et, en réalité, Voldemort apprend qu'il y a une prophétie. Et c'est, en réalité, le fait que Severus Rogue lui apprend qu'un enfant est un être qui a un pouvoir que lui-même ignore. Et sans que ce pouvoir, on l'apprendra au fur et à mesure de la saga, c'est la question de l'amour, de l'aptitude à la pitié. Le fait même que sa mère se soit sacrifiée pour qu'il vive a fait vivre cet enfant. Et Voldemort n'a pas pu le tuer. En tout cas, Dumbledore dira toujours à Harry que c'est l'amour qui peut le sauver et qui peut aussi faire la différence avec Voldemort, fondamentalement. Alors, aux côtés de Harry, il y a Hermione, Olga Dandziger. Hermione est comme Lily Potter, la mère de Harry, née dans une famille de moldus, c'est-à-dire de non-sorciers. Elle lui ressemble terriblement, non ? C'est une image maternelle pour Harry. Oui, tout à fait. Ou du moins, une image de sœur puisqu'ils sont quand même sur le même âge, etc. Mais dans la protection qu'on évoquait de l'amour de Lily, etc., il y a quand même, on retrouve une protection que Hermione met à disposition pour Harry, pour le trio de manière générale. Mais il y a quand même cette dimension très protectrice chez Hermione. Et est-ce que Hermione est un personnage important pour vous ? A été un personnage important dans votre adolescence ? Oui, énormément. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que c'est... Déjà, c'est la sorcière la plus brillante qui, en même temps, ne se contente pas de... Comment dire ? Entre grandes guillemets, ne se contente pas de suivre le héros, mais qui a aussi ses causes. C'est elle qui est à l'origine typiquement de la création de l'armée de Dumbledore aussi puisque c'est elle qui dit à Harry dans l'Ordre du Phénix maintenant il est temps de s'organiser, de faire quelque chose, etc. C'est elle qui met en place la société de protection pour les elfes de maison. C'est-à-dire qu'ils ont, avec Harry, ils partagent ce côté parce que comme Harry a été élevé chez les Moldus, les deux, ils découvrent la magie au même moment. C'est comme s'il avait été un peu né Moldu. Et elle, en plus d'assimiler ce que c'est, elle se révolte aussi contre ce qu'elle trouve injuste. Donc voilà, c'est quand même un... Et en même temps, elle incarne exactement cette impureté que Voldemort et ses amis politiques haïssent. Ils veulent véritablement exterminer, c'est-à-dire des sorciers qui viennent du monde des Moldus, qui ne sont pas de race sorcière. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a cet enjeu beaucoup durant ces études. Ça commence dès... Je ne sais plus, il me semble que c'est le tome 2 où elle se fait insulter par les serpentards, etc. En disant qu'elle est un sang de bourbe. C'est ça. Donc il y a l'insulte pour les Moldus. Et en fait, finalement, c'est aussi un personnage qui est là aussi pour prouver à quel point c'est invalide. Alors, le combat peut faire l'objet d'un déni, notamment les agressions de Voldemort peuvent faire l'objet d'un déni, comme on l'a vu dans le premier extrait que nous avons écouté, qui était le déni du ministère de la Justice, qui est en fait, pour eux, le ministère de la sorcellerie, le ministère de la magie. Au bout d'un moment, c'est pourtant parfaitement clair, il y a un moment extrêmement important qui est la première fois où dans l'école des sorciers, un jeune adolescent est tué, est tué par Voldemort. C'est le jeune Cédric Diggory. Voici un extrait. Marie, qu'est-ce qu'il y a ? Retourne au trophée ! Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Tu l'autres ! Avant d'aller l'avant ! Non ! Cédric ! On a gagné ! Harry ! Harry ! Non ! Non ! Bon sang, Dumbledore, que s'est-il passé ? Il est revenu ! Il est revenu ! Voldemort est revenu ! Cédric m'a demandé de ramener son corps. Je pouvais pas le laisser pas là-bas. C'est fini, Harry. C'est fini ! Il est rentré. Vous êtes tous les deux rentrés. Demandez-leur de ne pas bouger ! Un garçon a été tué. Il faut emporter le corps d'Embledore. Il y a beaucoup trop de monde. Laissez-moi passer. Venez avec moi, Potter. Laissez-moi passer ! Laissez-moi passer ! C'est mon fils ! C'est mon garçon ! C'est mon garçon ! C'était un extrait du quatrième film de la saga Harry Potter, Harry Potter et la coupe de feu réalisé par Mike Newell et sorti en 2005. Sabine Delgesco, la souffrance qu'on entend dans cet extrait, c'est pour ça que vraiment je voulais le passer assez tôt dans cette émission, la souffrance terrible des enfants, des parents, le trauma de la mort de ce jeune homme dans l'école des sorciers est un élément fondamental. Dumbledore dira à Harry que lui-même qui éprouve une douleur qu'on entend là et sa cicatrice lui fait très mal, cicatrice laissée par Voldemort à sa naissance. Cette souffrance est un élément décisif. Le fait que tu sois capable de ressentir une telle douleur, lui dit, un jour Dumbledore, constitue ta plus grande force. Pourquoi la souffrance, la capacité à souffrir est une force par rapport à Voldemort ? Parce que finalement, la capacité à souffrir et à éprouver du chagrin, c'est comme la capacité à aimer et à s'identifier à autrui. C'est ce qui constitue l'humanité et Dumbledore prendra toujours soin dans le parcours initiatique dans lequel il engage finalement Harry Potter, de lui montrer qu'il est important de rester un homme et d'éprouver les sentiments que l'on peut avoir quand on est un homme et que Voldemort est précisément incapable d'éprouver puisque dans les séquences où Dumbledore va le chercher à l'orphelinat, on voit que c'est un enfant qui déjà est dans des rapports d'instrumentalisation avec ses petits camarades et qu'il n'éprouve aucune empathie ni amitié pour eux. Et pourquoi y a-t-il tout un enjeu autour du non ? de Voldemort. Là encore, Dumbledore dit à Harry il faut le nommer, nommer toujours les choses par leur nom, dit-il à Harry. La peur d'un nom ne fait qu'accroître la peur de la chose elle-même. Donc à la fois Dumbledore et Harry sont très simples avec cette question du non. Mais les autres n'y arrivent pas. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça signifie cette difficulté à dire son nom ? Alors, Voldemort, c'est vraiment l'incarnation de la figure extrême du mal et donc c'est celui qui suscite l'effroi, la sidération, la peur. Et je pense que pour Dumbledore c'est quelqu'un qui a lutté, on l'a dit, contre Grindelwald, c'est quelqu'un qui a été fasciné par la puissance, par le pouvoir et qui a fait tout un travail lui-même de culture. C'est ce que moi j'ai appelé ce que j'appellerais aujourd'hui le travail de culture en reprenant les termes de Freud et que dans toute la saga ce qui était très intéressant c'est qu'il va servir de soutien et de présence sociale on pourrait dire. Je reprends un concept de Marc Bessin qui est sociologue et qui est très important parce que c'est vraiment Dumbledore qui va aider Harry Potter à faire lui-même un travail de culture et à ne pas craindre Tom Gédusor puisque son patronyme c'est Tom Gédusor et finalement Harry Potter c'est comme ça qu'il le nommera tantôt il l'appellera Voldemort tantôt il l'appellera par son nom et son prénom. Donc Tom Gédusor c'est le nom qu'avait Voldemort quand il était un jeune homme qui n'était pas encore totalement perdu dans la toute puissance de la destruction de l'envie de détruire et effectivement dans la scène finale Harry le nommera Tom Gédusor autrement dit c'est ce que vous écrivez il est très important pour Harry et pour Dumbledore de rappeler que derrière cette force épouvantable il y avait un homme il n'y avait qu'un homme avec un nom et pourquoi est-ce si important de ramener l'horreur du mal qu'incarne Voldemort à une pauvre humanité à quelque chose qui est impossible humain je pense qu'on peut le voir comme une entreprise de désacralisation du monstre et puis du tyran de l'autocrate et c'est de le ramener à une juste proportion alors il y a quand même un autre élément qui est que Tom Gédusor c'est le nom du père à l'origine de Voldemort et je le dis parce qu'on évoquait la question de la pureté du sang qui est très ancienne on la retrouve en Espagne au 16ème siècle cette question de la limpieza de la sangre et du coup en réalité Voldemort va devenir un parricide et il devient un parricide parce qu'il apprend que son père est moldu alors que lui-même c'est horrible lui qui désire être un pur sorcier et donc il a le nom de son père sa mère lui a donné le nom de son père et donc on va apprendre que la mère avait enchanté le père et qu'elle a cru pouvoir lever l'enchantement et donc quand elle lève l'enchantement elle est abandonnée par ce Tom Gédusor donc à la naissance de Voldemort alors Olga Dondziger qu'est-ce que vous vous auriez ajouté à propos de ce souci de ramener Voldemort à de l'humain pour mieux le combattre est-ce que est-ce que finalement ce n'est pas cela le vrai courage être capable de dire bon je vais peut-être risquer ma vie mais ce n'est qu'un homme et je le montrerai si si tout à fait c'est d'ailleurs l'enjeu on va en parler après j'imagine mais des horcruxes aussi c'est cette question de ramener à l'humanité le mal et de l'empêcher d'acquérir cette dimension d'une part omnipotente et d'autre part aussi omniprésente puisque il y a aussi cette question ça revient aussi à ce qu'on disait au début de l'émission sur le déni et sur la capacité à se voiler la face ça relève du même système finalement puisque les seuls à dire le nom de Voldemort sont les membres de l'ordre du phénix et donc des gens qui croient à ce retour et qui croient à cette réalité du risque alors qu'est-ce que c'est les horcruxes expliquez-nous un tout petit peu parce que ça va nous permettre de comprendre un point très important de l'analyse de Sabine Dazesco à savoir que Voldemort incarne le désir du non organique le désir d'une immortalité atteinte en n'étant plus un personnage organique qu'est-ce que c'est les horcruxes alors les horcruxes c'est un procédé de magie ancienne de magie noire qui consiste à séparer son âme en différents morceaux et à stocker des bouts de cette âme dans différents objets et ça rend donc l'âme entre guillemets invasible puisqu'il s'agit de détruire l'ensemble des objets pour parvenir à détruire la personne donc il y a sept horcruxes à trouver et à détruire et l'un des problèmes qui fait tout le sel de la saga c'est qu'un des horcruxes c'est Harry Potter lui-même puisque dans l'affrontement à l'égard de ce bébé quand il l'a connu bébé en fait sans le savoir Voldemort a mis une partie de lui-même une partie de son âme dans ce bébé ce qui veut dire que Harry Potter lorsqu'il combattra Voldemort combat quelque chose qui est en lui aussi Sabine Delzesco qu'est-ce que c'est alors au-delà du politique peut-être d'un point de vue psychanalytique qui est ce Voldemort dont une partie est à l'intérieur de Harry alors tout le travail de culture que Harry a réalisé dans le cadre de son parcours initiatique c'est précisément de ressaisir d'une certaine manière le monstre en lui ce fragment de Voldemort mais qu'on peut comprendre aussi comme étant sa propre destructivité à laquelle il faut résister pour ne pas basculer dans le désir de vengeance et dans la loi du talion et que ce qui est très en tout cas moi ce qui m'a beaucoup intéressée et intriguée que je trouvais très énigmatique dans la saga c'était cette capacité à Harry Potter à ne pas précisément rentrer dans une logique du ressentiment et de la haine et on voit à quel point et donc ça ça suppose d'identifier le monstre en lui c'est d'autant plus difficile et tentant pour Harry Potter de devenir un Voldemort qu'ils ont des choses en commun c'est à dire qu'ils ont tous les deux été orphelins Voldemort et lui Tom Géduzor était un orphelin alors certes c'est lui qui a tué ça fait toute la différence sans doute son propre père mais Harry a perdu ses parents ils se sont construits tout seuls et la seule différence c'est que Harry a une marque de l'amour maternel sur lui qui fait que son destin ne sera pas le même à condition qu'il travaille ce sujet en lui oui c'est tout à fait juste en fait ils sont construits un peu comme des jumeaux inversés c'est la formule qui m'est venue il y a une gémellité chez eux d'abord ils sont très connectés tout le temps ils sont tous les deux orphelins vous avez raison ils sont tous les deux une baguette jumelle qui a été faite avec la plume du phénix de Dumbledore fume sec et donc c'est deux baguettes qui ne peuvent pas se combattre ils sont aussi liés par la prophétie du professeur Trelawney c'est-à-dire que un ne peut pas vivre tant que l'autre survit et donc l'un doit mourir de la main de l'autre c'est la la prophétie qui le dit et puis ils ont une caractéristique importante qui est que tous les deux parlent le fourchelangue qui est quand même la langue des serpents et dans la Genèse le serpent c'est une figure absolument corruptrice puisque c'est c'est le serpent qui pousse Ève à goûter aux fruits de la connaissance et à corrompre en suivant Adam et donc ils sont chassés du jardin d'Éden pour cette raison-là et donc tous les deux parlent cette langue et c'est c'est un stigmate de parler le fourchelangue donc on on voit cette connexion et cette gémélité et c'est très important dans la saga parce que finalement tout le travail que va aussi avoir à faire Harry Potter c'est de chercher de regarder non pas les similitudes mais les différences et notamment dans le combat il ne peut pas l'imiter il doit chercher l'homme même dans Voldemort pardon on l'a dit tout à l'heure je vous cite dans votre très bel article sur la résistance dans Harry Potter Sophie Delzesco résister c'est demeurer homme et demeurer homme c'est-à-dire demeurer un être capable d'amour capable d'identification ainsi la déchéance dans la lutte serait pour Harry Potter de considérer Lord Voldemort comme lui-même a été considéré c'est-à-dire comme l'être à haïr et à tuer il faut que Harry parvienne à être autre chose que Voldemort et cela passe par les outils de la résistance il doit le désarmer mais pas le détruire sinon il serait comme Voldemort oui c'est ça c'est qu'il y a un double enjeu dans cette quête de Harry Potter qui est donc le premier qui est quand même de vaincre les forces du mal et puis le deuxième qui est de conserver sa qualité d'homme c'est-à-dire de ne pas tomber dans la déchéance dans le cadre de la lutte et Harry Potter va tout au long de la saga entreprendre une enquête une sorte d'enquête pour replacer d'une certaine manière je dirais Voldemort dans sa condition d'homme et en même temps de se démarquer de lui et de travailler lui-même sur ce qui le différencie et c'est bien sa qualité d'homme alors parmi les soldats de Voldemort il y a les fameux détraqueurs qui sont à l'origine des gardiens des geôliers de la prison d'Azkaban et qui ont rejoint Voldemort et qui le servent en allant imposer une terreur très particulière nous écoutons cette scène où Harry Potter est directement attaqué par un détraqueur qui est allé dans le train où les enfants et adolescents sorciers se trouvent pour rejoindre leur école de Poudlard c'est la cabine le compartiment de Harry Potter qui est visé directement par un détraqueur on écoute debout dans l'encadrement éclairé par les flammes vacillantes se dressait une haute silhouette enveloppée d'une cape le visage entièrement dissimulé par une cagoule le nouveau venu était si grand qu'il touchait presque le plafond Harry baissa les yeux et ce qu'il vit lui retourna l'estomac une main dépassée de la cape une main luisante grisâtre visqueuse et couverte de croûte comme si elle s'était putréfiée dans l'eau il ne la vit que pendant une fraction de seconde comme si la créature avait senti le regard de Harry la main disparue dans les plis de l'étoffe noire alors l'être dissimulé sous la cagoule prit une longue et lente inspiration qui produisit une sorte de râle on aurait dit qu'il essayait d'aspirer autre chose que de l'air un froid intense envahit le compartiment Harry sentit son propre souffle se figer dans sa poitrine le froid lui traversait la peau et se répandait dans tout son corps incrépitement semblable à une chute d'eau retentie dans ses oreilles il avait l'impression qu'on le tirait par les pieds à mesure que le grondement de l'eau s'intensifiait alors venu de très loin il entendit de terribles hurlements des cris terrifiés implorants son premier mouvement fut de se porter au secours de la personne qui hurlait ainsi mais lorsqu'il essayait de bouger il s'aperçut qu'il était paralysé un brouillard blanc épais l'enveloppé s'insinuait en lui Harry Harry ça va ? quelqu'un lui donnait des tapes sur le visage quoi ? Harry ouvrit les yeux il y avait des lanternes au-dessus de lui et le plancher vibrait le poudlard express était reparti et les lumières s'étaient rallumées apparemment il était tombé par terre après avoir glissé de son siège c'était une lecture du tome 3 d'Harry Potter Harry Potter et le prisonnier d'Ascaban lecture de Bernard Giraudot Olga Gandziger qu'est-ce que c'est un des traqueurs qu'est-ce que c'est que ce froid vous comme adolescente quand vous avez lu ce texte il y a quelque chose qui vient prendre toute possibilité de bonheur et d'amour tout à fait à l'intérieur de Harry Potter et des autres qui sont attaqués comment vous l'avez comprise cette force qui s'introduit à l'intérieur du psychisme et détruit tout c'est je dirais le revers très sombre de la magie de manière générale c'est-à-dire qu'il y a cette cette dimension glaciale qui permet de capacité d'enlever tout d'ôter toute humanité toute joie à une personne et c'est ça les détraqueurs c'est ôter toute joie tout espoir toute forme de vie en fait à l'intérieur de quelqu'un et là on arrive à un point clé de votre analyse Sabine Delzesco qui pour vous c'est la c'est la pulsion de mort de Freud alors la pulsion de mort de Freud elle a été c'est un sujet délicat même au sein de la communauté psychanalytique c'est à partir de 1920 que Freud va dire que dans notre vie pulsionnelle il n'y a pas qu'une libido fondamentalement érotique qui certes produit de l'agressivité mais enfin à avoir avec encore le désir de vivre et les liens entre les êtres humains il dira qu'il y a aussi quelque chose de destructeur une envie de faire du mal aux autres et à soi de détruire la vie et le désir d'atteindre quelque chose comme du non organique c'est ce qu'il dit notamment dans Malaise dans la culture c'est cela que Harry éprouve en lui-même quelque chose qui le rend horriblement malheureux quelque chose qui est presque un suicide intérieur et contre lequel il devra lutter pour se construire on pourrait en avoir l'interprétation effectivement que lui-même est travaillé par une pulsion de mort alors c'est vrai que Freud est quelqu'un qui a travaillé sur la dualité des pulsions parce que c'est ça qui est quand même important c'est la question de l'intrication des pulsions de l'intrication de la pulsion de vie et de la pulsion de mort et donc ce qui est important c'est la question de la déliaison ou pas de la pulsion de vie et de la pulsion de mort et dans la saga il me semble en tout cas c'est comme ça que je l'ai lu on a tout un travail de la pulsion de mort qui est complètement multiforme et évidemment la résistance de Harry Potter et de ses compagnons de route bien sûr c'est la résistance à ce travail multiforme de la pulsion de mort et évidemment ça le concerne aussi résister au désir de vengeance résister à sa propre ce que moi j'ai appelé plutôt sa propre destructivité c'est le terme que je préfère parce que c'est très large en réalité la destructivité et ça prend toujours des formes à la fois très visibles très éclatantes et puis des formes très insidieuses et très souterraines et contre cela il faut dites-vous c'est ça un des enjeux dans l'oeuvre Harry Potter procéder à un travail de culture vous reprenez là un terme de Freud mais qui est aussi très exploité vous la citez par Nathalie Salzman dans son livre de la guérison psychanalytique aux presses universitaires de France en 1999 c'est quoi le travail de culture alors le travail de culture c'est Kulturarbeit en allemand et c'est un néologisme qu'a créé Freud dans l'interprétation des rêves en 1900 et donc Nathalie Salzman reprend ce terme pour montrer que c'est un travail à la fois social et intra-psychique à la fois individuel et collectif et donc ça c'est tout à fait important et pour le dire de manière simple parce qu'en réalité c'est un concept qui recouvre énormément de dimensions elle montre que c'est un travail de conscientisation et de symbolisation des traumatismes vécus et aussi des mouvements pulsionnels qui nous agissent et elle a cette très belle formule elle dit que d'abord c'est un travail du moins c'est un travail moïque et c'est pour gagner du terrain sur les terres étrangères du ça Freud disait là où il y a du ça là où il y a de la pulsion il faut faire advenir du moi c'est-à-dire de la conscience et tout le travail d'Harry Potter c'est bien ça c'est de faire ce travail de culture qui va lui permettre effectivement non seulement de vaincre Voldemort mais de manière éthique de garder de conserver une éthique du lien et c'est ce qui signera sa différence avec Voldemort Olga Dantziger je trouve qu'une des images les plus horribles du mal dans Voldemort c'est bizarre c'est une des toutes premières enfin moi personnellement elle m'a marquée je ne sais pas pour vous son âme est donc disséminée dans cette hors crux il n'est plus quelqu'un organiquement au début de la saga et il veut se reconstruire ce qui montre que le culte de l'inorganique c'est ok mais enfin à un moment il veut vivre quand même il veut vivre mais ne pas mourir il veut survivre dans cet état qui n'est plus vraiment un état d'être organique il veut essayer de retrouver la vie et là il boit on voit une créature affreuse de dos en train de boire le sang d'une licorne goulûment et le texte dit que c'est bien sûr on va survivre en buvant le sang d'une licorne mais c'est tellement la beauté même c'est tellement la lumière c'est tellement l'espoir c'est tellement l'amour la licorne qu'en fait on va produire l'être le plus vil le plus horrible qui soit et je trouve que cette horreur se voit très bien dans cette scène qu'est-ce que vous en pensez vous avez peut-être d'autres scènes qui vous ont marqué comme ça oui tout à fait c'est vrai que cette scène ça relie en fait c'est intéressant parce que c'est une espèce de ping-pong permanent entre cette conception des ténèbres de l'horreur cette référence au totalitarisme etc et derrière le monde magique qu'on décrit et qui devient un peu le l'arrière-fond voilà qui est lui-même voilà trahi et ravagé par Voldemort par ses agissements concrets mais aussi par le principe le principe de ce que c'est du rapport aux créatures etc qui sont aussi important qui sont des personnages aussi importants et intéressants mais oui tout à fait cette scène est assez frappante et puis même toute cette scène de transformation de Voldemort même au début dans le premier tome il vit il est greffé sur la tête d'un professeur c'est horrible ça ça m'avait vraiment fait très peur parce que j'étais petite quand j'ai lu le premier et ça ça m'avait ça m'avait empêchée de dormir et Harry au contraire de Voldemort n'aura pas peur de la mort parce que finalement Voldemort il ne supporte pas l'idée qu'il meurt c'est pour ça qu'il veut se transformer mais en même temps il voudrait rester vivant il est dans une contradiction permanente il voudrait être au-delà de la vie mais il voudrait tout de même vivre mais sans mourir c'est le sacrifice ultime de Harry qui dit peut-être que pour le tuer il faut que je me livre puisque je suis une partie une partie de Voldemort est en moi est-ce que là Harry fait comme sa mère il se sacrifie c'est ce que j'allais dire quand je vous entendais parler j'allais dire Harry est entouré de morts il y a ce passage dans la forêt où avec la pierre de résurrection il voit tous ses proches et donc il a ses parents d'une part mais il y a aussi son parrain Sirius qui est mort dans le tome 5 à la fin du tome 5 donc finalement la mort c'est pas une idée très étrangère pour Harry et il sort dans le tome 7 il est quand même en train de risquer sa vie de façon permanente et il la risque à chaque fin d'année de scolaire depuis qu'il a 11 ans donc c'est quand même je pense une idée à laquelle il s'est plus ou moins habitué aussi et à laquelle Dumbledore surtout l'a habitué alors parmi les mots M-A-U-X qui semblent couverts par la dimension destructrice de Voldemort le désir de dominer tout absolument il y a des petits personnages dominés il y a du mal ordinaire qui renvoie à la servilité la plus glauque il y a ces elfes de maison que les sorciers en particulier ceux qui sont très attachés à l'aristocratie de race maltraitent horriblement prenons cet exemple Dobby bien sûr petit elfe un peu affreux mais en même temps terriblement touchant voici un nouvel extrait de Harry Potter et la chambre des secrets lu par Bernard Giraudot Harry eut l'impression que les voix en provenant du salon s'étaient quelque peu troublées je suis désolé murmura-t-il je ne voulais pas vous offenser offenser Tobby sanglota l'elfe jamais encore un sorcier n'avait demandé à Tobby de ce soir comme un égal Harry essaya de l'inciter au silence ou en s'efforçant de le réconforter le fit s'asseoir sur le lit où il resta là à hocter il avait l'air d'une grosse poupée repoussante de laideur enfin l'elfe parvint à se calmer et fixa Harry de ses grands yeux humides avec une expression d'adoration les sorciers que vous fréquentez ne doivent pas être très aimables plaisanta Harry en espérant l'égayer Dobby hocha la tête puis sans prévenir il se leva d'un bond et se cogna violemment la tête contre la fenêtre en criant méchant Dobby méchant Dobby arrêtez qu'est-ce que vous faites chuchota Harry en se précipitant pour ramener Dobby sur le lit Edwige s'était réveillé en poussant un hululement particulièrement perçant et battait frénétiquement des ailes contre les barreaux de sa cage il fallait que Dobby se punisse monsieur dit l'elfe qui s'était mis à loucher légèrement Dobby a failli dire du mal de sa famille votre famille Dobby est au service d'une famille de sorciers et monsieur Dobby est un elfe de maison qui doit servir à tout jamais la même maison et la même famille et ils savent que vous êtes ici demanda Harry avec curiosité Dobby frissonna oh non monsieur non Dobby va devoir se punir très sévèrement pour être venu vous voir monsieur Dobby devra se pincer les oreilles dans la porte du four pour avoir fait une chose pareille s'il l'apprenait monsieur mais ils vont s'en apercevoir si vous vous pincez les oreilles dans la porte du four non ? Dobby en doute monsieur Dobby doit toujours se punir pour quelque chose monsieur il laisse le soin à Dobby de s'en occuper parfois il lui rappelle simplement qu'il doit s'infliger quelques punitions supplémentaires qu'est-ce que c'est que cette auto-punition Olga Dantziger qu'est-ce que c'est que cette souffrance embrassée par ces elfes de maison qui n'ont même pas besoin qu'on les châtie ils font ça tout seul c'est une tradition très ancienne en fait dans les familles de sang pur donc on les retrouve chez les malfoys aussi dans la famille black donc vraiment les familles de l'aristocratie magique avec une intériorisation totale d'une part de la domination et de la supériorité des sorciers et d'autre part de l'absence de droit et de liberté ou de volonté ou d'identité qu'ont ces elfes Est-ce qu'on pourrait dire en particulier si on considère des elfes qui à la différence de Dobby ne voudront pas du tout être libérés je pense à l'autre elfe qui s'appelle Winky qui déteste l'idée d'être libérée parce que Dobby sera libérée par Harry est-ce qu'on n'a pas affaire à ce que Étienne de la Boétie appelait la servitude volontaire Sabine Delgesco c'est-à-dire au fond c'est bien le désir d'émancipation mais parfois chez les dominés eux-mêmes il est détruit C'est une question extrêmement compliquée parce que Dobby c'est la condition de domesticité finalement ou d'esclavage on a une figure de l'esclavage et donc en vous écoutant je pensais aux travaux de Webb Duboy sur l'âme du peuple noir où il montre que quand les esclaves sont affranchis ils ne savent pas où aller et qu'ils ne savent pas quoi faire de cette liberté-là donc il y a cette idée que quand même encore faut-il pouvoir la penser la liberté la symboliser et on voit que la condition des elfes de maison c'est à la fois la condition je l'ai dit de la domesticité mais aussi de la servitude je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire qu'elle est volontaire en tout cas on pourrait inverser et dire que la question de la liberté suscite de l'effroi pour certains ce qui n'est pas le cas de Dobby puisque lui transgresse s'émancipe de sa condition à des moments et se punit pour pour pouvoir quand même rester dans l'émancipation puisque chaque fois qu'il transgresse l'ordre de ses maîtres il faut qu'il se punisse il y a une corrélation entre transgresser et être puni et s'auto-punir alors est-ce que ça nous ramène aux questions politiques après avoir fait le détour par les enjeux psychanalytiques c'est que la domination que représente Voldemort doit parvenir à s'introduire au plus profond des cerveaux pour qu'on soit totalement servile asservie et ça rejoint ce qu'on disait du détraqueur qui entre au tréfonds de l'âme de ceux qu'il embrasse je voudrais vous demander s'il n'y a pas là on parle souvent des références littéraires de J.K. Rowling il y en a une qui me semble utile et insuffisamment évoquée c'est George Orwell dans 1984 la dernière torture que Winston va subir de la part de O'Brien est celle qui va détruire son psychisme et au fond du psychisme la chose la plus importante comme dans Harry Potter c'est la capacité à aimer puisque quand il pénètre dans la chambre 101 la chambre 101 donne à voir le plus horrible des cauchemars le plus horrible des fantasmes et dans le cas de Winston ce sera la représentation d'horribles rats alors les rats ça renvoie sans doute à ce qu'il a été lui-même comme enfant quand il devait voler pour manger quand il volait sa propre soeur et la nourriture de sa propre soeur pour pouvoir s'alimenter et lorsque Winston voit ses rats qui sont en train prêts à lui manger les yeux tout d'un coup il comprend ce qu'il doit faire un seul corps a jeté entre le rat et lui dit le texte d'Orwell et il crie faites-le à Julia faites-le à Julia pas à moi à Julia déchirez-lui le visage épluchez-la jusqu'aux os autrement dit à ce moment-là il jette en pâture la femme de sa vie il tue l'amour le but de Voldemort est que tout le monde jette Julia qu'il n'y ait plus qu'on soit tellement dominé qu'il n'y ait plus de support pour construire quelque chose comme de l'amour Olga dans Ziger oui tout à fait on retrouve ça dans les personnages un peu voilà intermédiaires un peu voilà un peu bancal qui eux-mêmes sont pas qui changent de camp etc et le personnage de Cutvert auquel je pense notamment donc qui est l'ami d'enfance du père de Harry et de Sirius le traître Pettigrow il s'appelle il faut un traître et lui il est complètement dominé en fait c'est intéressant parce qu'au départ en fait c'est qu'il est l'oublié de ce groupe de quatre sorciers tous très doués donc c'est les parents de Harry Lily et James Potter c'est le père de Harry Sirius et Rémus Lupin oui pardon c'est les quatre garçons et donc et lui c'est un peu le moins charismatique le moins doué le moins voilà et donc à force d'être le moins il bascule en fait du côté de Voldemort et en fait au départ ce comment dire ce move égoïste devient un truc de soumission totale puisqu'il est complètement contrôlé ensuite on le voit à partir du quatre par la peur terrible la peur panique et d'ailleurs c'est sa mort qui lui cause ça c'est sa dimension de traître quand il tente d'empêcher Harry de s'enfuir du manoir des Malfoy dans le tome 7 et que Harry le regarde et lui dit est-ce que t'es sûr et que sa main en argent que Voldemort lui a faite tressaille un moment et là l'hésitation n'est pas pardonnée et c'est cette main qui va l'étrangler lui-même et le tuer et donc c'est cette faille en fait c'est l'ombre d'une faille l'ombre d'un doute l'ombre de l'absence de la crainte en fait finalement de Voldemort qui scelle son destin bon bah oui c'est vrai c'est-à-dire qu'il est tellement enfin Voldemort est tellement entré en lui qu'au moindre écart il va lui-même s'auto-punir il n'a même pas besoin de Voldemort un peu comme Dobby par rapport à ses maîtres donc il y a plusieurs figures comme ça de l'emprise totale sur l'ensemble du psychisme humain par le mal qu'incarne Voldemort Sabine Delzesco il y a beaucoup de figures ambivalentes en effet dans cette série dans cette saga il y a notamment il y a notamment les malfoys alors les malfoys il y a Lucius et Narcissa qui sont vraiment alors pour le coup apparemment complètement au service de Voldemort qui sont en fait des mangemorts de très haut niveau et ils ont un fils qui s'appelle Drago mais tout le monde va trembler à la fin finalement eux ils vont être récupérés dans le camp du bien Drago ne va pas réussir à tuer Dumbledore et puis plus tard Harry va l'épargner et puis lorsque lui-même va être attaqué Harry par Voldemort Narcissa Malfoy est envoyée par Voldemort pour vérifier qu'Harry est mort et elle voit bien que Harry est encore vivant et elle lui demande est-ce que tu as sauvé Drago mon fils il dit oui il est encore vivant et elle sauve Harry et elle ment à Voldemort elle dit oui il est mort alors qu'en fait Harry est encore vivant Sabine Delzesco c'est la capacité d'amour là de Narcissa Malfoy qui la sauve d'amour de son fils c'est exactement comme Lily Potter et son fils Harry tout d'un coup l'amour maternel va sauver intérieurement dans son psychisme Narcissa Malfoy de l'emprise de Voldemort oui tout à fait on retrouve cette idée que en tout cas chez le personnage de Narcissa on retrouve cette ambiguïté de certains personnages donc les Malfoy ils sont vraiment méprisés je veux dire c'est une figure de mal ils sont très méprisés par Voldemort et donc ils sont plutôt dans une relation à la fin même s'ils ont adhéré à son idéologie à la fin ils sont vraiment tenus par la peur et Narcissa sa seule préoccupation effectivement c'est son fils d'ailleurs elle va aller voir Severus Rogue pour avoir un pacte avec lui pour qu'il protège Drago dans la guerre civile ultime voilà et Drago il est quand même il a tout un cheminement à Poudlard dans l'école de Poudlard qui est quand même un lieu extrêmement important dans la saga c'est le lieu où on peut penser les choses on peut les parler et Dumbledore y veille et donc ce personnage de Drago il restera lui aussi dans l'ambivalence jusqu'au bout et il sera sauvé effectivement par Harry Potter et Narcissa c'est quand même elle qui sauve Harry Potter est lui-même sauvé par l'amour qu'il porte et ça Dumbledore le sait depuis le début pour Lily Potter alors il déteste que Lily Potter ait épousé James et ait fait cet enfant qu'il est probablement Harry mais en fait il est tenu par quelque chose qui est l'amour l'amour qu'il a eu l'amour fou qu'il a eu pour la mère de Harry il ne sera pas dans le camp du mal à la fin non c'est même une figure moi j'aime beaucoup la figure de Rogue parce que c'est vraiment une figure complexe parce que c'est quand même une figure de la jalousie du ressentiment de la haine et en même temps que c'est quand même le plus grand protecteur d'Harry Potter vous aussi Rogue Olga Dantziger il y a quelque chose avec les années vous vous rapprochez de lui si je vous dis parce qu'au début quand on lit on a du mal à l'aimer quand même il est assez odieux quand même même avec Harry il est très très dur parfois et puis il y a aussi oui dans ce que vous disiez sur la jalousie le ressentiment et aussi les préjugés puisque son amitié avec Lily se rompt quand il l'insulte et qu'il la traite justement de sang de bourbe donc il y a quand même tout ce cheminement aussi interne qu'il fait avec lui-même où il dépasse un peu en fait ces questions ces questions de race de sorcier est-ce qu'il y a quelque chose 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 c'est-ce qu'il y a quelque chose qui est-ce 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 qu'il y a quelque chose intérieur de nécessité physique par exemple mais dont on doit supposer qu'il y a un principe intérieur qui en est la source chez un tel ou chez une telle alors si tous les enfants ont cette théorie de l'esprit à un certain âge il reste évidemment à la philosophie à l'expliquer comment justifier cette hypothèse est-elle justifiée simplement comme un trait d'interprétation des pragmatiques au fond des êtres humains pour se repérer dans le monde ou bien y a-t-il véritablement en nous un principe subjectif indépendant qui est la cause de certains actes évidemment la philosophie se dispute à cet égard pour certains c'est juste un mécanisme cérébral particulier pour d'autres c'est un principe indépendant du corps une puissance absolue d'agir qui se relie en plus à une dimension de l'être indépendante de la matière en général ce qu'on appelle l'esprit justement l'esprit peut-être universel une puissance d'agir indépendante des phénomènes en tout cas ce qui est fascinant c'est que les êtres humains ne peuvent pas vivre leur vie ne peuvent pas se relier entre eux sans cette hypothèse peut-être l'esprit est-il d'abord une hypothèse relationnelle entre nous pour le meilleur ou pour le pire merci Frédéric Vornes on peut réécouter votre chronique en podcast il en va de même pour toutes les émissions d'Avec Philosophie cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Noé Chaban elle a été préparée avec Caroline Pernès en particulier et puis toute l'équipe d'Avec Philosophie Jules Barbier Carla Michel Manon de Lasselle et Aïda Ndiaye vous êtes bien sur France Culture vive la curiosité et Aïda Ndiaye